La chanteuse Zaz était une des innombrables victimes de Bafi sur le plateau de Ruquet. Mais c'est indisable, indisable, indisable. Elle chante bien mais elle parle mal. Le sniper adorait ridiculiser sa musique et la critiquait ouvertement, d'une façon sarcastique. Car peu importe le nombre de disques vendus seuls, quelques-uns trouvent grâce dans les yeux de l'humoriste intransigeant. Moi je vous ai entendu à Varsovie dans un bar. J'étais à Varsovie il y a quelques années et j'ai entendu votre chanson. Alors pourquoi ça marche pas en France ? Non mais c'est assez fou ça. Depuis son passage avec Laurent Ruquet en étant direct, Laurent Bafi a essuyé des critiques de partout. Et puis j'avais peur. Pour sa soi-disant transformation physique. Et pourtant j'ai rien fait. Le sniper a expliqué à un maintes reprises qu'il a juste enlevé les poches sous ses yeux et a fait une implantation capillaire. Les gens qui ont dit que j'avais fait des implants capillaires sont des menteurs. En fait mes cheveux qui étaient derrière ont migré devant. Ils en avaient marre d'avoir la vision d'une caméra de recul. A l'époque de tout le monde en parle, l'homme en noir interpelle ses spectateurs qui selon les statistiques préféraient regarder son émission tout en faisant l'amour. Ainsi il est clair que l'émission stimule la libido du public qui joint l'utile à l'agréable. Sacré coquin. On a un porno aussi qui s'appelle Oh oui 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 ! C'est de la sorte que le journaliste parle de sexualité aisément avec son invité Patrick Poivre d'Arbord. Quelle heure ! Quelle heure ! Et bien sûr Buffy ne peut s'empêcher d'intervenir. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour en regardant cette émission ? Je propose qu'on fasse un petit break. Vas-y tu vas faire débander tout le monde toi. J'ai eu moins une minute pour ça. Le guide de la répartie est le nom du nouveau livre de Laurent Buffy. Dans le plateau d'en étant direct pour parler de son ouvrage, le sniper a tenu à citer l'une des vannes favorites de son livre. Un moment soi-disant malaisant pour Uqué. C'est la fille qui dit j'ai envie de rester dormir avec toi. Oublie je me suis fait greffer un dispositif sur les couilles et dès que je jouis ça commande un Uber. Décidément la ministre déléguée Marlène Schiappa ne va pas oublier deux de ses passages à la télé française. Le premier bien sûr avec l'autre légende vivante GCVD. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison ? Et le deuxième avec notre lolo national. Donc je vais faire des petits cadeaux pour la remercier. C'est quoi ? Une règle ? Ouais c'est pour toi qui mesure l'égalité des sexes tu vas moins galérer avec ça. Dans une époque où personne n'écoute les teubés de la bienveillance télévisuelle qui se torchent le cul avec leurs idées rétrogrades de vouloir tout contrôler et censurer. Ce sera dans mon prochain one man. Alain Schiappa questionne les candidats sur les raisons qui font qu'on risque d'être recalé dans le concours de la police nationale. Pour accéder au diplôme de gardien de la chambre. J'ai pas fait des études de flics c'est sûr mais il y a un petit diplôme quand même. J'ai un copain qui a été recalé la ratonnade moi. Non non il y a rien. S'il y a une émission que tout le monde regrette c'est bien sûr l'incontournable. C'est quoi ce bordel ? Mettez moi à la porte je vais revenir par la fenêtre. L'ancienne émission radio de Laurent Bafi était une vraie école de la déconne. Rien n'était pris au sérieux même par l'intervention d'un auditeur. Est-ce que vous préférez réveiller les boulanges le matin ou plutôt passer un midi avec les fonctionnaires ? Bonne question Thomas tu as gagné un coupé sport. Décidément Bafi ne peut pas saquer les journalistes des magazines people. Pas que moi un peu tout le monde. Surtout pas quand il s'agit d'Elisabeth Lévy la directrice de la rédaction du magazine Causeur. Laurent est un as pour les vannes encore plus pour les clashs. Mais moi je veux dire toujours ce que je pense. C'est bizarre c'est ce que vous pensez c'est toujours sympa avec les puissants. Ah ouais vous avez raison c'est ma marque de fabrique. Très belle analyse bravo d'une pertinence absolue. Dans un épisode spécial Jean-Viev de Fontenay, Lolo a tenu à rendre hommage à son ami dans l'émission C'est quoi ce bordel ? Et même faire passer à l'antenne un auditeur qui a écrit une chanson atypique spécialement pour la dame au chapeau. Toujours nous rassembles, allez je viens, on est tous avec toi. Je fais des gros gros bisous. Sur la bite. Oh non ! Avec Cyril Hanouna à TPMP dans la rubrique Tacotac, les chroniqueurs doivent répondre en seulement 8 secondes à plusieurs questions. Il y avait une sale ambiance à Canal. Sinon ils sont obligés de boire des cocktails chelous. Et quoi de mieux qu'un quiz pour Bafi qui adore surfer sur l'occasion pour distribuer les vannes comme bon lui semble. Démonstration. Benjamin Castalli, ici 3 tue l'amour au premier date. Les règles ? Oh non ! Tu les bois ! Merci Alan ! C'est buvé ! Autour d'un bon repas sur le plateau de l'émission 17ème sans ascenseur, Lolo demande à la danseuse Fovoto de leur raconter une blague. Il suffit de dire un simple adjectif pour que Bafi saute sur l'occasion en faisant allusion à Jean-Luc Lahaye, accusé pour la énième fois de pédophilie. Il faut que chacun raconte une blague. Il y a toujours une blague dans ce dîner. Ah oui ? Fauve, t'es une blague toi. Une blague ? Alors elle est toute conne. C'est Toto qui va aux toilettes, qui ferme la porte et qui me rappelle. C'est une vieille histoire, déjà tu me rassures. Attends, attends. Ah, on n'est pas couché avec Ruquier, Laurent Bafi ne se fait pas intimider par les chroniqueurs et n'hésite pas à taquiner Yann Moix avec un style smooth, ni vu ni connu. Exemple Charles Trenet, les enfants s'ennuient le dimanche. Tu parles, ils n'ont pas classe, ils adorent le dimanche. Charles Trenet a dit la vérité, il sort de la douche. Et là, il y a quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord du tout. Que ce soit la version télé ou radio de l'émission Les Grosses Têtes, le Bafi baffe avec ses vannes. Surtout quand tu t'appelles Stevie Boulet, le sniper va utiliser son registre favori pour dézinguer. Nous avons demandé à quelques grosses têtes de dessiner des portraits des autres grosses têtes. Alors moi je pense que c'est Stevie qui peint avec sa vide, voilà. Bonne réponse de Laurent Bafi ! Norbert Tarrère est un cuisinier, animateur de télévision et humoriste français. Invité dans l'émission Salue les Terriens, l'animateur était là pour parler de son émission sur M6. Mais aussi, il n'a pas hésité à invoquer le petit hommage à ses enfants où il a fait tatouer leur nom sur son dos. Les prénoms de ses enfants, il se les a fait tatouer sur le dos, regarde. Gaïane, Lali, Alia. C'est des desserts, c'est pas des prénoms. A l'occasion du Dry January, le mois sans alcool. Qui me demandait toujours si c'était légal. Qui est une compagnie de santé publique qui incite à ne pas boire d'alcool pendant 30 jours après la soirée du Nouvel An et durant tout le mois de janvier. J'ai pas de temps à perdre avec d'épices froids. Sur le plateau des grosses têtes, Baffi explique qu'il est adepte de cette nouvelle tradition mais bien à sa façon. Non mais lui il boit beaucoup. Pas en janvier, c'est ma deuxième année. J'ai fait Dry January et c'est très bien. Ça alors ? Pas d'alcool. Et vous dormez quand... Alors je compense avec les putes. Garder son sérieux en essayant que la conversation tienne la route face à Laurent Baffi est très difficile. Est-ce que toi tu mets ta main devant ton cul quand tu pètes ? Dans l'émission cul sec sur Youtube, Baffi est invité à déguster des vins de différents pays. Le sniper est toujours d'accord pour déguster mais pour les explications c'est autre chose. On part sur un vin espagnol. On est sur une exploitation où il n'y a pas vraiment de vignes. Ouais ouais, ils font ça avec des pêches. Laurent Baffi a toujours soutenu la communauté gay. La vérité si tu bandes. Ils ont fait le film gay, ils ont fait la vérité si je m'en cule. Et il a même pris comme collaboratrice avec lui dans ses émissions une certaine Stella Roca, transsexuelle brésilienne. Laurent c'est un ami fidèle. Tu vois. C'est un ami très fidèle. Mais vanée sur des sujets pareils, réjouit Lolo fortement. Christophe est papa ? Oui, Christophe est papa. Mais c'est pas du tout l'esprit qu'on avait nous, on a marché contre ça Laurent. C'est officiel, Laurent Baffi fait désormais partie de la langue liste des admirateurs de Jean-Claude Van Damme. Comment est-ce qu'il se passe ? Et ils ont découpé le film. Dans l'émission 50 minutes sur la chaîne belge LN24, Lolo exprime son admiration pour la philosophie de l'acteur, un hommage de valeur. Quand il dit qu'un oiseau, si on retire l'air, il tombe. Mais je veux dire, Socrate n'a rien inventé. Platon est largué. Confucius, c'est de la merde. Van Damme. Sur le plateau d'Éric Dussard et Jade dans l'émission ont refait la télé, Baffi, fidèle à sa réputation de fouteur de trouble, tape l'incruste et passe en avance pour foutre le bordel pendant que le DJ Bob Sinclar fait le show en mixant derrière ses platines. Quand on parle de scandale à la télé française, il faut savoir que les backstage des plateaux télé regorgent de petites histoires croustillantes. On va de toute façon dans le mur. C'est pour ça qu'à Touche pas à mon poste, Mathieu Delorme raconte plein d'histoires bizarres, jamais entendues. C'était hallucinant. On était en fin de soirée, j'ai dit mais c'est accroyable. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Il avait qu'un et qu'une couille. Quoi ? Oui, je vous promets que c'est vrai. Et il était d'un groupe à bas. Zéro tabou pour Baffi. C'est pour ça qu'en tête à tête, autour d'une petite bière à l'open bar, Baffi, Van Harry habitant, n'hésite pas à parler de sa daronne dans un style baffien par excellence, mélangeant humour et coquinerie. C'est quoi la rue la plus dure à trouver dans Paris ? La rue où t'as le plus galéré, toi ? Rue de la chatte de ta mère, par exemple. Tu pars d'ici, combien de temps ? Moi, je vais mettre du temps. Il s'est bouché, souvent, il parlait. Loulou rit de tout, même du pire, et pas qu'avec n'importe qui. Notre loulou est tellement généreux qu'il aime bien tout partager, sans filtre, en toute transparence. C'est pour cela qu'il interpelle Mathieu sur la question de la paternité à TPMP ouvertement. Je pose la même question à Mathieu Delormeau. À quoi ? Explique de façon innocente à ton enfant comment on fait les bébés. Ah, et bien un peu en... On adopte. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Présent à ravi de vous rencontrer, Bafi fait la promo de son spectacle en deux secondes chrono chez Sophie Davant. Lise de la répartie. Une pièce soutenue aux têtes de 10 heures. Tu l'as écrite. Voilà, le one-man show. Dimanche, une tournée de linge. À l'open bar, Lolo, maître dans l'art, des blagues de comptoir, choisit le registre de la sexualité, comme d'habitude. Ah non ! Pour partager sa bonne humeur ambiante avec les invités. C'est deux putes qui discutent une année. Elle dit, tu fermes beaucoup pendant tes règles et l'autre, oh, 500, 600 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada